Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes lundi, donc vidéo à thème, et le thème d'aujourd'hui sera le troisième volet du challenge budget. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas vu les deux premières, je vous mets les deux liens dans la barre d'infos, et de toute façon, je mets à la fin de cette vidéo le lien des deux précédentes dans l'écran de fin. Donc aujourd'hui, on va parler du tableau, du tableau de compte que j'utilise, puisque dans les deux premières vidéos, je vous ai présenté dans un premier temps le projet du challenge, enfin en quoi il consistait. Dans la deuxième partie, je vous ai montré comment je procédais avec le site du Leclerc Drive, et aujourd'hui, je vais vous présenter comment je gère mon budget avec ce fonctionnement, en fait. Donc, on va passer sur l'ordinateur, et je vais vous expliquer tout ça. Donc, nous voici sur l'ordinateur. Donc, j'ai saisi ici le nom du blog, en fait, sur lequel j'ai trouvé ce tableau de compte. Donc, ça s'appelle Deux sœurs, un agenda. C'est un blog qui est juste une mine d'or en termes de déco, d'organisation, de DIY, de budget, en l'occurrence. Donc, je vous conseille vivement d'y aller déjà pour récupérer le tableau, parce qu'il est vraiment bien fait, mais aussi pour trouver des petites aides pour l'organisation par rapport aux enfants, parce que c'est quand même axé principalement sur les enfants. En fait, ce sont deux sœurs qui sont mères de famille également, Iris et Sarah. Iris vient d'avoir un bébé en début d'année, et Sarah est enceinte de son cinquième. Donc, voilà. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Deux sœurs, un agenda, qui est le nom du blog. Vous validez. Évidemment, vous prenez le lien, Blogspot, c'est bien leur blog. Elles ont aussi une chaîne YouTube, elles ont une chaîne de podcast aussi. Donc, vous allez dans l'onglet budget qui est ici, notre budget. Et c'est effectivement le tableau qui apparaît dans le... Je vais rebaisser un petit peu puisqu'on n'aura plus besoin du menu. C'est le tableau qui apparaît ici, là, dans la bande, qui va... Ben voilà, c'est ça. Commencer un budget. Donc, vous cliquez sur Commencer un budget. Ça vous ouvre un article que je vous conseille vivement de lire parce qu'il est très intéressant. Et il y a aussi les deux épisodes de podcast qui portent sur le même thème. Et du coup, vous avez ici la possibilité de télécharger ce fichier. Donc, vous cliquez sur ce fichier Excel et ça, vous le télécharge en format Excel. Donc, ce tableau, il est hyper pratique parce qu'il fonctionne pour les mois à 5 semaines et les mois à 4 semaines. Parce que du coup, on ne dépense pas notre argent de la même façon sur un mois à 5 semaines et un mois à 4 semaines. Un mois à 5 semaines, on a forcément une semaine de course en plus. Donc, c'est vrai qu'il est recommandé de fonctionner à la semaine. Donc, moi, évidemment, vous l'avez compris, dans le principe du challenge budget, on est vraiment dans un fonctionnement à la semaine. Donc, ce tableau, il est idéal pour ce fonctionnement-là. Donc, ici, vous avez la partie revenu. Donc, vous entrez, vous pouvez ajouter des lignes. Il faut ajouter votre ligne au-dessus de celle-ci. Donc, entre le salaire 2 et autre, comme ça, elle sera automatiquement prise en compte dans le calcul qui est prévu dans cette cellule-là. Donc, pour les dépenses fixes, c'est pareil. Vous entrez, évidemment, il faut modifier les champs qui sont indiqués là. Vous avez juste à... Vous cliquez sur la ligne. Là, par exemple, vous mettez loyer, tout simplement. Vous entrez ici. Vous ne payez pas 1 000 euros de loyer, j'imagine. Enfin, je n'en sais rien. Certains, peut-être. Là, on met 500 euros. Voilà. Du coup, ça modifie automatiquement les formules. Donc, vous avez juste à rentrer la totalité de vos charges. Donc, là, pareil. Si vous voulez que ça rentre dans le calcul, il faut inclure des lignes en plein milieu de la liste, en fait. Comme ça, elle rentre systématiquement. En fait, le principe, c'est que la formule dit qu'elle demande la somme de cette ligne-là à cette ligne-là. Donc, si vous ajoutez une ligne après cette ligne-là, elle ne sera pas prise en compte. Si, en revanche, vous l'ajoutez entre les deux, elle prendra toujours de cette ligne-là à celle-là, en incluant celle que vous avez ajoutée. Voilà. Donc, là, vous remplissez toutes vos charges, en fait, qui vous sont bien personnelles. Voilà, les montants également. Et ensuite, on va passer sur le tableau des dépenses variables. Donc, ici, dans ce tableau-là, il est prévu 100 euros de budget par semaine. Là, ici, vous mettez ce que vous voulez. C'est votre budget. C'est vous qui gérez le montant. Parce qu'en fait, en gros, sur un mois de 5 semaines, on se prévoit un budget total de 500 euros. Donc, ça donne effectivement 100 euros par semaine. Moi, mon budget, il est plus élevé que ça. On est plus de l'ordre de 750 euros à peu près. Du coup, moi, j'ai mis 150 euros ici. Ensuite, vous enregistrez votre drive, le montant qu'il vous a coûté. Et ici, en fait, ça vous calcule automatiquement votre budget hebdomadaire moins ce que vous aviez réellement dépensé. En fait, c'est ce que vous aviez prévu moins ce que vous avez réellement dépensé. Ça vous donne, en gros, ce qui vous reste pour la semaine ici. Donc, là, c'était prévu 100 euros de drive. Enfin, oui, 100 euros de drive. Le montant dépensé était de 90 euros. Donc, il reste 10 euros qui vont être, du coup, mis de côté, on va dire. Donc, la semaine 2, pareil, vous enregistrez votre drive. Le budget prévu pour la semaine, il est toujours de 100 euros. Si vous dépensez 100 euros, il ne vous reste rien cette semaine. Vous récupérez uniquement les 10 euros de la semaine d'avant. Ça, c'est aussi des formules qui ont été préenregistrées. Donc, c'est éviter de les modifier. Après, si vous avez besoin de les récupérer, je peux vous les redonner. Sachez que si vous n'êtes pas des pros d'Excel, si, par exemple, je vais dire des bêtises, mais vous arrivez sur une case et que vous effacez la formule sans le vouloir, vous allez tout simplement dans Édition, ici en haut de l'écran. Dans Édition, vous cliquez et vous faites simplement Annuler la saisie. Et donc, vous faites Annuler et ça vous mettra, en fait, la dernière opération qui a été faite. Donc, ça ne vous mettra pas forcément Annuler la saisie. Ça vous mettra peut-être Annuler, Supprimer ou je ne sais pas ce que vous aurez fait. Mais ça annulera votre dernière action. Auquel cas, vous récupérez, du coup, la formule qui était prévue. Donc, vous enregistrez le montant de votre dépense. Ça vous calcule automatiquement s'il vous reste de l'argent ou pas, puisque du coup, vous récupérez systématiquement ce que vous avez économisé les semaines d'avant. Donc, ici, par exemple, le budget prévu, c'était 100 euros. Il nous restait 10 euros de la semaine d'avant. On dépense 110 euros. Du coup, on est à zéro. Et jusqu'à la fin du mois, du coup, on est à zéro, puisqu'on dépense les 100 euros prévus à la semaine. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne le budget alimentaire. En termes de dépenses variables, donc là, ça va être plus le coiffeur, les achats de vêtements, s'il y a des cadeaux d'anniversaire à faire, si vous devez payer une baby-sitter parce que vous faites une soirée en amoureux, si vous partez en week-end, vous faites un ciné, vous faites des travaux dans votre maison, tout, vous mettez ici tout. Si vous vous achetez de la déco pour votre maison, ça entre dans ces dépenses-là. Donc là, il est prévu 60 euros par semaine. Moi, je vais être honnête avec vous, je dépense bien plus que 60 euros par semaine, puisque nous, nous sommes 6 et que concrètement, je ne dépense pas toutes les semaines plus de 60 euros, mais la première semaine où j'ai ma paye, c'est là que je fais, en fait, les achats dont j'ai besoin. Comme, par exemple, pour ceux qui ont vu le vlog que j'ai mis en ligne ce matin, en fait, donc pour vous, c'était dimanche, vous aurez constaté que j'ai acheté les livres. D'ailleurs, moi, c'est un budget, les livres des enfants, ça fait partie de mon budget mensuel et non pas de mes dépenses variables. Ça fait partie de mes dépenses fixes parce que j'achète systématiquement des livres aux enfants. Donc, je mets systématiquement 50 euros pour les livres tous les mois parce que moi, je pars du principe que c'est important pour moi que mes enfants lisent, en fait. Je trouve que c'est très important pour les enfants de lire parce que ça renforce l'orthographe. C'est bon pour la culture. Voilà, je trouve que c'est très important pour les apprentissages de la vie, pour les apprentissages scolaires que les enfants lisent. Et donc, tous les mois, je leur achète un livre pour ça. Donc, hier, nous avons acheté des livres mais nous avons aussi acheté des vêtements. J'en ai acheté pour moi, j'en ai acheté pour Elsa, j'en ai acheté pour Com et pour Adam. Enfin, ceux d'Adam étaient déjà payés puisque c'était une commande que j'avais passée sur le mois de juin mais je suis allée la récupérer hier. Donc, du coup, c'était des achats qu'il fallait faire qui sont des achats variables et que donc, moi, j'ai mis dans ma première semaine. Donc, moi, ma première semaine, elle ressort en négatif ici mais elle se récupère sur les autres semaines où je vais forcément faire moins de dépenses. Déjà, puisque dans les deux semaines à venir, les enfants ne sont pas là donc je n'ai, pour ainsi dire, aucune dépense à faire. Si ce n'est des courses pour lesquelles je vais dépenser beaucoup moins d'argent puisque je serai toute seule vu qu'Anaïs n'est quasiment jamais là et qu'elle va déménager là, je pense, dans le courant de la semaine. Donc, mon budget alimentaire sera réduit de plus de moitié, je pense. Donc, l'argent que j'aurai dépensé ici, je vais finalement le compenser sur le budget alimentaire que je vais réduire. Donc, chaque semaine, vous enregistrez tous vos achats. Vous enregistrez au fur et à mesure des semaines ce que vous dépensez et ici, vous aurez le cumul de ce qui vous reste là. Ensuite, vous avez la ligne qui reprend alors que je ne me trompe pas, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est ça. En fait, c'est la ligne qui calcule parce que moi, sur le mien, je ne les ai pas appelées comme ça parce que moi, ça ne me parlait pas en fait les formulations qu'elles ont choisies. Donc, si ça ne vous convient pas non plus, vous pouvez vous aussi les modifier. Vous cliquez sur la case tout simplement et vous réécrivez ce que vous voulez. Donc, ça, ça correspond à votre total de revenus moins le total de vos dépenses fixes et le total de vos dépenses variables. Donc, c'est concrètement ce qui vous reste à la fin du mois. Ensuite, vous avez ici, ça correspond à ce qui vous reste dans la case qui est là. Donc, c'est le calcul en fait de ce qui vous reste sur vos dépenses variables. Ensuite, vous avez du coup à nouveau le total d'économie. Alors, ça correspond en fait à ce qui vous reste sur votre salaire. C'est-à-dire, vous prenez votre salaire, vous enlevez les charges fixes et les charges variables et vous avez cette somme qui reste sur votre compte. Ça, ça correspond à ce qu'on calcule à ça en fait, concrètement. Ici, on calcule la somme de vos charges variables et de vos charges fixes et en plus, on y ajoute les économies que vous avez faites vous dans la gestion de votre budget en fait. Donc, c'est la somme que vous retrouvez ici. Et ensuite, on vous donne un estimatif de, si vous vouliez épargner 10% de vos revenus, ça représenterait 377 euros. Ça se calcule automatiquement en fonction des données que vous aurez remplies dans votre tableau. Donc, tout ça, c'est des choses que vous devez modifier. En fait, quand vous prenez le tableau sur votre ordinateur, vous entrez ici vos revenus. Alors évidemment, vous mettez à quoi ça correspond ici. Ici, vous remettez toutes vos charges. Donc, vous remplacez tout ce qui a été écrit ici par les vôtres. Vous modifiez les montants puisque vous remplacez aussi par les vôtres. C'est un petit peu de travail la première fois que vous allez vous mettre dessus. Mais honnêtement, moi, j'ai commencé à l'utiliser du coup la semaine dernière. Et franchement, il est quand même vraiment super pratique. Bon, je vous reprends deux visus pour la suite et la fin de cette vidéo. Donc, ce tableau, moi, je le trouve vraiment très, très bien conçu. Ça vous permet d'avoir une visu sur tout, c'est-à-dire sur votre budget. En gros, vous savez, si vous le remplissez correctement au fur et à mesure du temps, si vous êtes rigoureux à le remplir à chaque fois que vous faites une dépense, ça vous permet en fait de voir vraiment à chaque instant ce que vous avez dépensé. Et c'est hyper important d'avoir conscience de ce qu'on dépense. C'est hyper important parce que ça évite en fait de dépenser plus que ce qu'on a. Moi, j'ai une autre technique aussi que j'utilise. C'est que si par exemple, je me dis, ben voilà, mon budget pour la semaine, c'est 100 euros de dépense variable, eh bien, je vais retirer les 100 euros en espèces. Je les mets dans une enveloppe et je n'utilise que ça. Je ne fais aucun paiement de dépense variable avec ma carte bleue. Sauf si j'achète sur Internet. Dans ce cas-là, je paye avec ma carte bleue. Mais du coup, je l'enregistre tout de suite dans mon tableau pour voir combien il me reste, si effectivement, il me reste de l'argent, si j'ai trop dépensé. Voilà, c'est vraiment le but de ce tableau. C'est vraiment d'avoir une visibilité sur ce qu'on dépense. Donc voilà, c'était vraiment le but de vous présenter ce tableau. Alors, il n'est pas de ma science. Encore une fois, je le répète, je l'ai récupéré sur un blog parce que je le trouvais vraiment très bien fait. Moi, je l'utilise depuis la semaine dernière. J'en suis très contente. Je trouve qu'il est vraiment pratique. je l'ai rempli une première fois puis je suis retournée rajouter des choses et je rajoute des choses et je rajoute des choses et chaque semaine, en fait, je l'agrémente avec des choses que je n'ai pas pensé à mettre dedans. Par exemple, je crois que je n'ai pas indiqué le budget essence. Mon budget essence, je crois que je ne l'ai pas mis dans les dépenses fixes alors que c'est une dépense fixe. Non pas dans le montant puisque il est possible qu'on dépense plus d'essence que ce qu'on a prévu mais c'est une dépense qui revient tous les mois. Donc, en fait, il faut se prévoir un budget essence et essayer de le respecter. En fait, c'est surtout ça. Si vous dépensez plus que ça, dans ce cas-là, vous venez l'ajouter dans les dépenses variables mais il faut savoir que de base, c'est une dépense fixe. Et en le disant tout à l'heure aussi, les livres des enfants, j'avoue que je ne les ai pas mis encore dans le tableau. Bon, là, je suis tout au début de son utilisation donc ce n'est pas grave. Je suis encore dans l'aménagement l'amélioration, tout ça. Donc, je vais le rajouter aujourd'hui. J'ai également enregistré là tout à l'heure le montant du virement que je vais recevoir de YouTube ce mois-ci puisque ça aussi, c'est un revenu qui est variable. J'ai enregistré le montant de ma paye, j'ai enregistré le montant de mes aides sociales. Tout ça, c'est préenregistré mais par contre, le montant de YouTube, ce n'est jamais la même chose. En l'occurrence, mon mois de juin, ça a été en fait le meilleur mois que j'ai eu depuis que j'ai créé la chaîne. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est évidemment lié au fait que le nombre d'abonnés a augmenté. Et justement, j'en profite pour vous le dire parce qu'il y a une abonnée qui m'ennuie sur la vidéo d'hier où je vous indiquais être allée chez le coiffeur pour ce résultat que je trouve splendide. j'ai effectivement payé cher. J'ai payé 120 euros mais concrètement, c'est en fait l'argent que je vais recevoir de YouTube. Je vais avoir ce mois-ci un virement de 120 euros et du coup, en fait, c'est un petit peu vous qui m'offrez ma séance chez le coiffeur donc merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est une dépense qui concrètement n'entre pas vraiment dans mon budget finalement puisque YouTube, ce n'est pas tous les mois. Là, en l'occurrence, si tous mes mois évoluent comme le mois de juin l'a été, j'aurai un virement tous les mois puisqu'il faut en fait sur YouTube avoir au minimum 70 euros pour avoir un virement défectué. Du coup, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que ce tableau vous aura inspiré. Donc, je le répète, si vraiment vous ne savez pas ou même vous n'avez pas envie d'aller surfer sur le blog pour récupérer le tableau, vous m'envoyez un petit mail. Je vous l'envoie par mail. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le challenge budget vous plaît. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas fait. Je vous remets dans l'écran juste après les deux vidéos précédentes du challenge budget si vous ne les aviez pas vus avant. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent lundi et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao !